Le traitement de faveur de DSK sur TF1 lundi soir est totalement insupportable pour moi. N'importe quel autre individu, notamment jeune de banlieue, on le traite de présumé violeur. Sur l'affaire DSK, il nous a vraiment, comment dire, bourré le crâne avec cette histoire de présomption d'innocence, comme si il n'y avait que la France qui avait ça, les Etats-Unis ont ça depuis bien plus longtemps. Alors, je pense que la deuxième chose énorme dans cette affaire, c'est le déni des victimes. C'est-à-dire qu'il y a l'arrogance de classe, il y a l'arrogance de genre, c'est-à-dire qu'une femme qui a subi des violences sexuelles doit être immaculée. C'est l'immaculée conception, sinon elle n'a aucune chance. C'est ce qu'a dit François Morel sur une chronique de France Inter, et je pense que c'est vrai. Donc je pense que cette affaire est un recul grave pour les droits des femmes. Et le troisième élément, à mon avis, très important dans cette affaire, c'est que je me suis rendue compte à quel point, depuis des années, on ne parle que de viol et de violences en banlieue, on ne parle que de tournantes, on ne parle que de mariages forcés dans les banlieues, et ça a totalement exonéré la société française de ce qui se passait de l'autre côté du périphérique. C'est-à-dire que les blancs ne violent pas, les riches blancs séduisent, les riches blancs font du libertinage. On dénie les faits de viols quand il s'agit de riches blancs, et on parle de présumés violeurs quand il s'agit de jeunes issus d'immigration. Je trouve ça une honte pour la société française, une honte. Et je trouve que si Tristan Bannot, l'affaire Nafisa Tudialo n'est pas terminée, le procès aux civils doit avoir lieu. Si DSK paye, ça voudrait dire qu'il dit « je suis coupable ». S'il ne paye pas, il sera obligé de s'expliquer aux civils. Il n'a toujours pas dit ce qui s'était passé dans la suite 28, je ne sais plus combien. 28 ans aussi, il ne l'a toujours pas dit. Voilà, et je pense que Tristan Bannot, la manière dont elle a été traînée dans les médias, c'est une autre preuve qu'une victime doit être immaculée. Si ce n'est pas la Vierge Marie, évidemment, elle veut être célèbre, elle veut se faire du fric, elle veut je ne sais quoi, elle ment forcément, et ça c'est intolérable. Elle est fragile psychologiquement, enfin tout y passe. C'est une folle, elle veut de l'argent, tout y passe. Et ça, c'est devenu totalement intolérable. Et la dernière raison pour laquelle je suis là, c'est que j'estime que les responsables politiques, dans leur globalité, et notamment ceux du Parti Socialiste, puisque DSK a été le Parti Socialiste, doivent dire très 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 clairement cette affaire. Ils ne doivent pas faire l'autruche. Sinon, je pense que c'est une insulte aux femmes. Et une insulte globalement aux électeurs. Ils doivent dire très clairement, c'est-à-dire pas contre... Et surtout, ne pas le réintégrer dans le jeu politique. En l'os des... D'aucune visite. D'aucune manière. De manière officielle ou de manière officielle, ça serait, je pense, une insulte à toutes les électrices. À toutes les femmes d'abord, à toutes les victimes ensuite, et à tous les électeurs en général. Pour soutenir Tristan de Manon, est-ce qu'on a peur que la plainte qu'elle a déposée contre Dominique Strauss-Kahn soit classée ? Parce que l'affaire Dominique Strauss-Kahn a montré, pendant des mois, dans les médias, des choses habituelles. C'est-à-dire qu'on ne croit pas les femmes, que les femmes sont des menteuses, que si elles portent plainte pour viol, c'est parce qu'elles sont intéressées d'une manière ou d'une autre. Et on ne sait pas vrai. Il y a une injustice qui est massive, qui est faite aux femmes. Et ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de responsables politiques qui s'engagent par rapport à ça et qui disent « c'est intolérable ». Et l'affaire ADSK, elle a ceci de particulier, d'une part que l'homme est très poussant, mais aussi d'autre part qu'elle a été très médiatisée. Et dans le cas d'une affaire très médiatisée, c'est le moment où on attend des responsables politiques qui se mouillent. Martine Aubry ne l'a pas du tout fait. Après, elle nous dit qu'elle est la candidate des féministes, elle fait quelque chose sur... où elle invite les féministes, elle dit qu'elle est féministe, etc. Mais on se demande qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Alors qu'elle avait une occasion... Comme nous, une occasion qu'on essaie de prendre, de dire « arrêtons que c'est une injustice, arrêtons de ne pas croire les femmes, le viol est un crime, le viol est un crime et il faut le punir comme tel. » On voulait vous demander pour quelle raison ? Tristan Banon a porté plainte en 2003 pour agression sexuelle. Elle n'a depuis pas pu aller jusqu'au bout de cette plainte. Je suis une des animatrices de groupe de parole à la Maison des femmes de Paris depuis près de 10 ans. Et je peux dire, comme beaucoup d'entre nous qui sommes ou écoutantes ou psychos dans les groupes de parole, que des femmes qui ont subi des agressions sexuelles, harcèlement ou viols conjugales, peuvent avoir énormément de mal à aller jusqu'au bout de leur plainte. La deuxième chose, c'est que les femmes dans les groupes de parole témoignent du fait que ressurgit totalement ce qu'elles ont pu subir et que ça crée vraiment une grande colère et en même temps énormément de flashbacks sur les violences subies. Alors ça, c'est vraiment une partie du fait de pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là ? Parce que je suis féministe depuis très longtemps et parce que pour moi, l'appropriation des femmes dès l'enfance, parce que les viols se font très souvent au sein de la famille, viols par inceste, viols au sein de la famille, quels qu'ils soient, c'est vraiment une manière dès l'enfance de casser une petite fille pour qu'elle ne devienne pas une humaine, on va dire, vivante, ayant envie et des projets, ayant envie de vivre, de bouger, etc. Je pense que ça, c'est le côté, on va dire, qui m'habite profondément et qui fait que j'ai de la colère, mais une colère constructive. Est-ce que vous attendez des... J'attends, j'attends que les personnages politiques aujourd'hui, en plus dans une période qui est une période préélectorale, s'expriment sur le fait de dénoncer et de refuser qu'il y ait des hommes politiques qui fassent partie de leur liste. Voilà. Et pas si vous aviez eu l'occasion d'interroger. C'est bien. Bon, alors, donc, non. Non, 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 mais ça ne veut pas dire... C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il est impossible d'imaginer que sa plainte soit balayée comme ça d'un revers de la main. Il faut que la plainte soit examinée par la justice avec tout le salaire nécessaire et il faut que la parole... Pas mes sœurs, pas mes sœurs, pas mes sœurs, l'agresseur est un menteur ! Pas mes sœurs, pas mes sœurs, l'agresseur est un menteur ! Pas mes sœurs, pas mes sœurs... Pas mes sœurs, pas mes sœurs... Pas mes sœurs, pas mes sœurs, pas mes sœurs, pas mes sœurs... Pas mes sœurs, pas mes sœurs, pas mes sœurs... Pas mes sœurs, pas mes sœurs, pas mes sœurs... Pas mes sœurs, pas mes sœurs, pas mes sœurs... C'est un engagement à la fois politique, militant et intellectuel, sur la dénonciation des violences de femmes en général, dans une société qui laisse peu avancer une réflexion sur les rapports sociaux de sexe et comment les violences à l'intérieur de ces rapports sociaux agissent pour maintenir les femmes dans une position assignée de bonheur. Donc cette question n'est là, mais c'est faire émerger la question des violences et leur traitement politique dans un contexte aussi, on en discute là maintenant, où effectivement le Parti Socialiste, particulièrement on pourrait dire Martine Aubry, qui s'est engagée dans une énonciation communiste, il est aujourd'hui important que le PS se prononce contre des politiques réelles en faveur des femmes qui subissent des violences. Est-ce que le PS ne veut pas aussi prononcer contre le DSK et toute intervention ? Il doit se prononcer contre plus que toute intervention, contre toute participation du DSK à un gouvernement ou à quelconque commission obscure et voilà. Elle est super isolée et que je pense qu'elle a eu un courage de s'attaquer sur le 21 de mai. Je pense que DSK, si tu veux, c'est un parmi tous, mais que c'est un symbole et que dès le départ, on a des résultats. Il faut que ça change. Il y a 75 000 femmes qui sont violées tous les ans en France, c'est énorme. Et ça ne changera pas tant que, un, on n'aura pas compris conscience que c'est un problème de sexisme, c'est-à-dire que c'est un problème de domination masculine et que le viol ce n'est pas une relation sexuelle, le viol c'est une relation de domination et que, deux, on n'aura pas mis des moyens conséquents pour lutter contre ça. Et notamment en formant un court, moyen et long terme qui s'engage de manière vraiment décidée dans la lutte contre le sexisme en général et la lutte contre les violences sexuelles en particulier, en faisant voter une loi cadre comme celle qui existe en Espagne qui prend en compte vraiment la lutte contre le sexisme, c'est-à-dire contre les violences en tant que violence sexiste. Ça c'est vraiment important et qu'il y ait tous les moyens qui soient mis pour faire respecter cette loi cadre. Et en particulier, je pense que ce que j'avais envie de lui dire par rapport à ce qui s'est passé à New York, c'est qu'il dit que c'était une relation consentie. De deux choses, une, cette relation, elle a duré 7 minutes. Il a confirmé qu'il ne connaissait pas cette personne. Dans 7 minutes, il y a deux choses l'une, soit il l'a violée, soit c'est elle qui l'a violée. Donc, soyez fortes. Donc, soyez fortes. Merci. Merci.